Est-ce que, par exemple, les Suisses parlent souvent la langue du voisin ? Par exemple, est-ce que les francophones parlent l'allemand ? Ou est-ce que les Suisses germanophones parlent le français, etc. ? Oui, c'est le grand projet de l'école, beau projet. C'est-à-dire qu'on a trois langues nationales, on essaye au moins d'en parler deux. C'est-à-dire, l'école nous impose des cours d'allemand chez nous, et de l'autre côté, des cours de français. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas, parce que du côté alémanique, beaucoup protestent sous prétexte de mondialisation, en disant que comme le nombre d'heures est limité, les enfants feraient mieux d'apprendre l'anglais. Donc là, déjà, il y a une fêlure dans le simon confédéral. Et par contre, si chez nous, les programmes ont maintenu l'allemand, bien heureusement, on est vraiment très doués. Ça, c'est l'autre problème. Politiquement, les décisions prises sont plus saines, mais les enfants, depuis trois générations, on va dire peut-être notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de... On n'a même plus conscience de ça, parce que c'est un peu dans l'inconscient collectif, mais il y a eu une telle défiance par rapport à l'Allemagne, pour des raisons évidentes, qu'on a eu tendance à lier ça à la langue allemande, donc à nos voisins, sans jamais aller jusqu'à les haïrs, parce que ça n'avait absolument rien à voir, on était tous dans le même camp. Mais ça nous a rendu cette culture et cette langue peu sympathiques, et comme elle n'est pas facile à apprendre, on a eu, par rapport à nos enfants, de génération en génération, une certaine tolérance sur leurs résultats scolaires, en disant, bon, essaye de faire des bonnes notes en maths et en français, et puis bon, l'allemand... C'est un peu dommage, parce que moi, je suis pour qu'on fasse des progrès en allemand, mais je ne prêche pas par l'exemple, parce que j'ai toujours été un très mauvais élève. Mais on fait un effort, et il est regrettable que les alémaniques l'étudient moins qu'avant, cela dit, ils le parlent mieux, et on est toujours frappés de voir... Ils sont peut-être plus studieux, et puis il y a une raison linguistique, c'est que les alémaniques, où qu'ils soient dans le monde, enfin les germanophones, sont plus doués pour les langues. Ils parleront un anglais sans accent, ils apprendront plus facilement les langues latines que les latins n'apprendront leur langue. Ça, ça fait des siècles que ça existe, c'est une différence liée à l'histoire des langues. Ils sont toujours plus doués pour ça, donc les Français en sont bons exemples. Vous vivez, je pense, aussi dans une espèce de bain linguistique multiple, mais les Français, donc les Français de France, sont parmi les moins polyglottes du monde. Il suffit d'entendre un journaliste prononcer même un mot anglophone pour rire, et moi qui ne suis pas tellement doué, je me sens presque polyglotte face aux Français moyens. Ça, c'est sûr, il y a un peu un retard en France par rapport à ça, mais même en Belgique, on constate par exemple que les néerlandophones parlent mieux français que les francophones parlent le néerlandais. Donc, c'est un peu pareil que la Suisse.